Par rapport au tirage pour la Coupe du Monde, je crois que les chances du Mali dans la poule E sont réelles. On se le dit toujours, le Mali n'a jamais été aussi proche d'une qualification pour une Coupe du Monde. Au vu de la composition du groupe E, le Mali était sans nul doute dans le chapeau 1. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le Mali est dans le top 10 du classement FIFA. C'est important. L'Ouganda va être l'adversaire le plus sérieux du Mali parce que l'Ouganda et le Mali se sont croisés en 2016 au Chan et en 2017 à la Cannes. Toujours le même score nul, 1-1 à la Cannes, 2-2 au Chan. Donc c'est dire que l'Ouganda et le Mali seront les têtes de proue. Mais le Mali aura l'avantage d'être l'équipe la plus régulière. Ensuite, il y a deux pays qui vont quand même jouer les rôles de trouble faite. Il s'agit de l'Ouganda et du Kenya. Et les chances du Mali, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe très jeune qui a de longues dents avec des joueurs qui jouent les premiers rôles dans les plus hauts championnats européens. Et je crois que ça va être l'arme principale pour les Maliens qui cependant doivent bien négocier les voyages à l'extérieur, faire un bon planning au niveau de la logistique pour quand même faire le point de plein à Bamako et faire des résultats à l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, le Mali, au vu du football produit, lors de la Cannes 2019, peut se targuer de jouer les premiers rôles et d'être premier du groupe pour jouer le dernier tour.